Bonjour, mon nom est Médacristel, je travaille avec les avocats Curtis Lee Morrison et Raphaël Urena. La vidéo est une mise à jour datant du 15 avril pour les personnes sélectionnées pour la Loterie pour la Diversité 2021, que nous appelons DB 2021. Actuellement, M. Morrison et M. Urena ont deux procès en cours qui incluent des candidats DB 2021. La première affaire, Jacob contre Biden, a été déposée en janvier 2021. Les plaignants contraignent à la fois des demandeurs de visa dans les catégories d'immigrants fondés sur le roulement familial et 383 personnes sélectionnées pour la Loterie pour la Diversité 2021, ainsi que leurs conjoints et enfants qui les accompagnent. Aujourd'hui, le 15 avril 2021, nous avons eu une audience devant le juge Edouard Chen sur la requête du gouvernement de rejeter cette affaire pour absence de fondement. Ce fut une audience longue qui a porté sur de nombreuses et différentes questions. Le juge Chen hésite à ordonner une mesure pour les plaignants avant de laisser une chance au gouvernement de faire des progrès de son côté. Le juge a donc ordonné au gouvernement de fournir un rapport dans deux semaines et un autre dans quatre semaines afin qu'il puisse savoir quel est le rythme des décisions concernant la délivrance de visa. Il est donc désormais possible que le gouvernement délivre des visas à certains ou à de nombreux plaignants dans cette affaire pour impressionner le tribunal. Si cela se produit, c'est formidable car gagner n'était pas l'objectif de notre poursuite, ça a toujours été d'obtenir la délivrance de visa pour nos clients. Après ces rapports, nous aurons une autre audience le 20 mai à 10h30 heure du Pacifique. Il y a également toujours une motion en cours sur la certification de la classe dans le procès Jacob contre Biden. Il est donc toujours possible que cette affaire soit celle qui résoudra les effets persistants de l'administration Trump sur le bureau délivrant des visas du département d'État américain. Cependant, le juge Chen veut aussi regarder ce que font les autres tribunaux dans des affaires voisines. On comprend maintenant que le procès d'Annonciato ne va plus apporter de secours au DV 2021, mais il est curieux de savoir ce que le juge Meta prévoit de faire pour les plaignants de la DV 2021, sur une affaire appelée Go contre Blinken, déposée le 9 avril. Ce n'est pas notre affaire, mais nous comprenons que plusieurs des plaignants d'Annonciato sont maintenant des plaignants d'Ango. En tout état de cause, il est peu probable que nous obtenions une décision dans le procès Jacob contre Biden avant l'audience du 20 mai. Il est important que vous ayez des attentes réalistes, donc je le répète, il est pas probable que nous obtenions une ordonnance dans le procès Jacob contre Biden avant l'audience du 20 mai. Le deuxième procès, nous avons des personnes sélectionnées pour la loterie pour la diversité 2021 comme plaignants et rails contre Biden, déposées le 31 mars 2021. Il s'agit de l'affaire que nous avons déposée pour les candidats DV 2021, qui sont confrontés à un obstacle supplémentaire à la délivrance de leur visa en raison de l'interdiction shanghien. Cette affaire a été réassignée au juge Tania Chotkan. Nous avons déjà une conférence sur le statut de cette affaire. Confermement à l'ordonnance de la juge Chotkan, le gouvernement a jusqu'au 5 mai pour déposer son opposition à notre demande d'injection provisoire dans cette affaire. Il est donc peu probable que nous obtenions une décision dans cette affaire avant la mi-midi. Cependant, il est aussi possible que le gouvernement délivre des visas aux plaignants dans cette affaire pour impressionner la Cour, et si cela se produit, c'est formidable, puisque c'est le premier objectif de cette poursuite. Si vous êtes un plaignant nommé dans l'une de ces deux affaires, Jacob contre Biden ou Raï contre Biden, vous êtes toujours en bonne position et vous ne devez pas vous soucier de rejoindre un autre côté. Maintenant, parlons du nouveau procès DV 2021. Comme il n'est toujours pas clair si le procès Jacob garantira que les 55 000 visas prévus pour les DV 2021 seront délivrés, nous prévoyons de déposer un autre procès en mai en acceptant plus de personnes sélectionnées pour la loterie pour la diversité 2021 comme plaignant. Nous sommes en train de structurer la théorie juridique de cette action en justice, mais nous pouvons donc déjà vous dire ce détail. Le paiement initial sera de 500 $. Notez que ce paiement initial de 500 $ ne représente pas la totalité des frais d'avocat pour chaque famille. Il s'agit seulement du paiement initial nécessaire pour adhérer et participer. Et la partie restante des frais sera due lorsque la personne sélectionnée pour la loterie pour la diversité 2021 entrera aux États-Unis. En outre, les frais initiaux pourront même être de 0 $ pour les personnes sélectionnées pour la loterie pour la diversité 2021 qui résident dans des pays confrontés soit à la pauvreté, soit à une crise humanitaire. Vous êtes une personne sélectionnée pour la loterie DB 2021 et vous n'êtes pas déjà un plaignant dans l'affaire Jacob contre Biden ou Brian contre Biden. Si vous souhaitez en savoir plus sur notre prochain procès multipartite, vous trouverez ci-dessous un lien pour vous inscrire à une liste d'attente. Si vous vous inscrivez sur la liste d'attente, nous vous enverrons un courriel lorsque nous aurons plus d'informations sur notre prochain procès. Nous savons que beaucoup d'entre vous ont des questions sur ce procès à proté, mais la réponse à 99% d'entre elles sera d'attente que nous allons faire cette affaire. Nous vous demandons respectueusement de ne pas poser de questions sur cette prochaine affaire jusqu'à ce que nous l'annoncions, s'il vous plaît, afin que nous puissions nous concentrer sur nos affaires en cours et sur la dérivance de visa à nos clients actuels. Nous vous remercions pour votre temps et votre attention. N'oubliez pas de boire de l'eau et de respirer.